Je mets ça comme dans une émission de TV. Ouais, j'en sais pas. Donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a une invité spéciale, puis en plus on est dans un super beau décor, ma cuisine. Donc je vais vous présenter Catherine, si vous ne la connaissez pas. Catherine, veux-tu parler un petit peu de ta chaîne, juste pour qu'on puisse en savoir plus sur toi? Et ma chaîne ça s'appelle Catherine Duplessis, comme mon nom, et ben je fais pas mal plein de choses. Je vous parle de mes favoris, je vous raconte des histoires, j'essaie de vous faire réfléchir ou de vous faire rire, je parle des affaires qui m'intéressent. Puis bien en espérant que ça vous intéresse vous aussi. C'est pas mal intéressant, je confirme, j'aime vraiment ton style. C'est vraiment super cool ce que tu fais. Donc aujourd'hui on voulait faire une soupe, donc ça va dans la collaboration soupe des Youtubers, donc ta soupe préférée c'était soit la soupe genre potage brocoli ou potage poulet. Donc là on a choisi brocoli juste pour aller dans une option un peu plus santé puis un peu plus végé. On a essayé de faire ça végé aujourd'hui. Donc les ingrédients c'est super simple, je vais vous faire un petit wrap up des ingrédients aussi en visuel, vous allez pouvoir voir, vraiment simple, ça prend du brocoli. Premièrement, j'ai pris des vieux brocolis comme d'habitude parce que moi je suis cheap et j'aime bien récupérer aussi et éviter de perdre des aliments, donc des brocolis à 1$. C'est pas grave, ils sont pas tellement beaux, ça va fonctionner quand même. Dans les soupes souvent on utilise des choses qui sont pas nécessairement très pêches. C'est ça, cette recipe est parfaite justement, c'est plein d'ingrédients qu'on a déjà à la maison, en tout cas vous pouvez garder le bouillon dans votre garde-manger puis avoir ça en back up, même le tofu ça se garde très bien pendant un bon petit bout au garde-manger. Donc ça prend aussi du bouillon de légumes pour conserver les trucs végés, mais vous pouvez prendre du bouillon de poulet si vous voulez aussi. Aussi ça prend le tofu qui sera un tofu comme ça soyeux, un tofu qui est ferme. Tofu soyeux, ferme parce qu'il y a plus de protéines dans celui-là. Tu prends l'extra ferme si tu veux, pas tellement celui-là. Le meilleur tofu c'est sûr que c'est vraiment très ferme, comme j'ai fait avec la sotte à Camille, mais c'est quand même une alternative le fun, c'est pas des sauces ou des trucs de même. J'ai fait aussi d'autres recettes récemment avec ça, puis ça fonctionnait super bien dans les sauces pour les pâtes, mettons une salade de pâtes froide, genre, ça fonctionne super bien. Donc voilà pour le tofu. J'avoue que je cuisine jamais avec le tofu. J'ai les goûter seulement chez d'autres personnes. Ça, ça passe super bien parce que souvent, tu sais là c'est ça, il y a beaucoup de fromage aussi, puis avec lui du bocoli, ça se camouvre quand même assez bien, ça passe quand même inaperçu. Ensuite ça prend l'oignon, la base, donc je choisis un oignon taille moyenne, mais moi j'aime tellement ça les oignons que j'en aurais plus un plus gros si c'était juste de moi. C'est vous qui décidez la taille de l'oignon, c'est à votre goût. Ça dépend ce que vous faites après avoir mangé votre sou. Oui, c'est ça aussi. Ok, puis ensuite ça prend l'ail, même chose pour l'ail, c'est au goût, mais deux à trois gousses, comme vous voulez. Ça prend du fromage aussi, donc j'ai pris du fromage écrémé, parce que, je sais ça, on va couper un petit peu dans les calories. Je savais même pas que ça existait, du fromage écrémé, on dirait. Oui, ça se vend en briques normales. C'est du cheddar écrémé. Moi je suis très pour le lait écrémé, moi il y en a plein qui disent, mais ça goûte à rien, ça goûte l'eau, puis moi je sens pas vraiment la différence, ça goûte moins cher. C'est ça qu'il y a au niveau des protéines, c'est le fun, parce que le ratio au niveau de protéines-calorie, il est quand même plus élevé, fait qu'on va chercher plus pour notre argent. Et ensuite, une petite touche de muscade moulue, juste pour aller chercher le petit goût. Puis ensuite, le goût aussi vient de l'origan, comme ceci, qui est de l'origan en petits pots. Je suis rendue un peu accro à ces trucs-là, j'en ai comme plein des petits pots de ça dans mon frigo. Ils sont vendus à l'épicerie, moi je pensais pas qu'ils étaient vendus, mais je les ai trouvés récemment. Baratis. C'est ça, ils se vendent, tu peux acheter aussi le basilic ou le pesto carrément déjà fait, mais je trouve ça le fun comme ça, parce que ça nous évite d'avoir des herbes fraîches et des pèbres au frigo. Donc on a comme une alternative qui est un juste milieu entre les herbes séchées et les herbes fraîches. Parce que c'est dans l'huile. Ouais, c'est ça, c'est comme mieux. C'est comme de les faire soi-même, mais comme version lâche. Nice. Moi je suis là. Je trouve quoi le faire soi-même quand on peut l'acheter? C'est ça, hein? Ça fait version facile et ça se garde bien au frigo pendant un petit bout, donc c'est super parfait. Donc pour commencer, ça prend environ, là on va montrer, je vais même te mettre dans l'huile. Ça prend 10 broccoli, pis là je sais pas si ça va en avoir assez pour remplir, mais ça prend au moins 4 tasses, pis j'ai essayé avec la recette, moi j'aime ça quand même assez épais, mais ça dépend déjà. Donc 4 à 6 tasses, ça dépend de quelle épaisseur on veut pour la soupe. Faut-tu couper ça? Ouais, il faut l'acheter. C'est en première étape? Ouais. Ok. Tu peux prendre mon beau couteau. Ça a l'air dangereux. Faudrait pas que je me coupe. C'est la première fois que j'apparais dans un truc de cuisine. Faut dire aussi que je suis pas très une grande cuisinière, je m'améliore en quelques années. Ben je me suis forcée, je me suis dit on va y aller dans ce genre de base, avec une petite découverte quand même. Ouais, c'est ça. Je me suis dit on a conçu ça en fonction du fait que je savais que t'allais venir. Fait que je me suis dit je vais pas te faire des miensigues non plus trop, là. Faudrait pas que tu le coupes. Faudrait pas que tu le coupes. Je coupe ça comment? C'est comme ça quand même un gros morceau, un morceau quand même... Comme ça, comme ça. Plus petits sont les morceaux, plus vite ça va cuit. On va faire une version rapide de ce petit bout là. Accéléré. Un gros plan sur toi qui fait rien. Genre non, j'aimerais aussi que tu laisses l'intégrale. Ouais. C'est moi qui est juste là à couper les brocolis. C'est ce qui ne t'aide pas, genre c'est comme chien. Ouais, t'as pas d'autre en tout. Vas-tu me couper les doigts? Tu me fais-tu confiance? Ouais. Ok. C'est comme dans Titanic, je me sens comme dans Titanic. Tu vois pas que t'aies pas vu Titanic? Oui j'ai vu Titanic, mais là j'essaie de penser au bout du petit peu. Avec sa hache, quand il y a les menottes. Oh oui! C'est un film là, fait que c'est impossible que ça arrive dans la vraie vie. Je me dis tout le temps, c'est sûr que non. C'est sûr que non. C'est sûr que non. Hé pedaille. C'est pas facile du tofu, il faut travailler fort. On va faire un wrap-up genre, les moments de rush. C'est sûr que c'est vraiment pas chic là, mais voilà. Non, c'est pas chic. C'est pas chic, ça le fait quand même. Il est tellement mou là. Fait que c'est juste ça, ça va être prêt pour tantôt. Mais c'est pour ça être ferme hein? C'est, ouais. Mais c'est du tofu mou, t'sais, soyeux, ferme. C'est ça la technique avec le tofu. C'est qu'il y a tellement de sortes de tofu, puis de variations, puis ça va y en fonction de la compagnie, qu'un tofu ferme pour une compagnie va pas être le même tofu ferme que pour l'autre. C'est du tofu, genre ferme, mais vraiment ferme. Celui-là tu peux faire genre la recette avec akemi, avec ça. Mais c'est pas contrairement à faire. C'est bon. J'avais dit que je faisais un mois, je l'ai mentionné que je faisais un mois sans friture. J'ai vu, puis hier Cam m'a fait manger de la friture, sans faire souffrir. Comme j'ai fini de manger, je faisais, c'est-tu frit ça? Elle dit, oh man, j'suis donc mes connes! Elle savait trop là, t'sais. Donc, l'aide qu'on vient de faire, dans le fond, ça va être de mettre les oignons avec l'huile dans le chedron, de faire ça griller un petit peu, genre de faire caramiser un petit peu rapidement. On va ajouter les brocolis avec l'ail, et on va continuer la cuisson un petit peu. Puis ensuite, on va ajouter notre bouillon, puis on va faire mijoter ça pendant une minute. On va l'ajouter à la fin, juste avant de passer au blender. Ok! Et on le peut pas cuire, ça? Ben, il va cuire un peu, mais dans le fond, c'est déjà au fond. Ensuite! Ouais, non, c'est ça, c'est une autre étape qu'on va faire. Mais on va rajouter le fromage avec la muscade, puis le petit origan, comme ça, dans le mélange avec le bouillon et les légumes. Ben, le brocoli, en fait, et les oignons. Puis, on va laisser fondre un petit peu le fromage, puis ensuite, on va pouvoir passer tout au mélangeur. Je sais bien l'excuse. Puis on va ajouter le petit tofu. Mais le problème avec ça, c'est que moi, j'ai des petits mélangeurs, donc vous allez pouvoir nous voir un petit peu gosser. On risque de gosser un petit peu. C'est un petit peu là, comme ça? Non, j'avais pas le pied mélangeur. Je l'ai pas encore, ça coûte pas cher. J'ai vraiment envie de m'en acheter un parce que c'était vraiment plus pratique. Ben ouais, j'en avais un, moi j'ai jamais un petit peu. Mais j'ai un Ninja, et le Ninja, je sais pas pourquoi, je sais pas, vous pourriez me dire dans les commentaires si c'est comme ça chez vous aussi, mais le gros mélangeur du Ninja fonctionne tellement mal pour faire des purées lisses. Genre, il fait des purées granuleuses. Ça fait que ça fait une soupe granuleuse, comme poche. Comme des smoothies, genre? Ouais, mais ça fait pas tellement bon. Fait que genre, je prends souvent le petit, fait que vous allez nous voir gosser, on va vous faire des petits plans de tout ça pendant que je parle ce moment. Pis on peut quasiment conclure la vidéo ici. Ah ouais? Pour avoir vu ce qu'on va faire. Donc c'est ça, vous allez voir aussi des images du résultat final que j'ai pris ici hier. Pis on va goûter éventuellement. Donc on va se retrouver dans quelques secondes pour goûter à ça. Pour le verdict. Verdict final. Attends-toi. Donc on est en train d'essayer de faire le test final. On va se servir un beau petit bol, même si, hop, j'aurais peut-être plus blender un petit peu plus. C'est pas grave. Ça me fait penser à la texture de celle du Thé Martin. Ouais, elle est un petit peu chunky. Pis si vous voulez, moi à la fin, j'aime bien aussi ajouter plus de fromage sur le dessus. Même des flocons de piment, j'en ai mis sur aussi les visuels. Un peu plus des fois de riant aussi. Pis des fois un petit peu de lait, ça dépend de la texture. Si vous avez bien plus de brocoli, des fois il est plus épaisse que j'ajoute un petit peu de lait. Si vous n'êtes pas... C'est ça. Si vous avez voulu d'avoir un peu plus de lait. C'est comme vous voulez. J'étais que c'était... Ça va avoir chaud par exemple. Ouais, probablement ça va être quand même chaud. C'est l'anecdote d'enfance, je me brûlais tout le temps quand j'étais jeune, je soufflais jamais sur mes affaires. Ben on me disait... Quoi? Tu souffles pas? C'est mieux de souffler d'habitude. Moi je me brûlais tout le temps, mais c'est plus avec le thé en fait que je me brûlais. C'est bon. Le tofu goûte pas vraiment dans ce genre de truc. Non. Faut vraiment que tu... Est-ce que vu que les brocolis étaient plus proches de mon raie, ils sont plus goûtus? Peut-être un petit peu. Comme les bananes un peu. Ouais. J'ai juste de réagir en mangeant que j'ai pas mangé de la journée. Bon ben... C'est mon premier repas! Tu peux peut-être te le manger si tu veux, même que je vais pas en donner pour aborter chez vous si tu veux. Fait que c'est ça. Comme aux recettes pompettes! Ouais! Ben j'ai... J'aurais pu faire boire. Moi je bois tellement j'en ai pas envie. C'était ça mon idée, je voulais être invitée sur ma chaîne pour qu'on fasse une recette pompette. Mais tu sais que toi tu bois pas parce que tu sais, t'es l'image de la fille full sage. Pis là tu essaies de me contrôler, moi je fais n'importe quoi. Ben c'est ça, mais t'aurais pu me faire boire aussi. Si je bois, je te jure, je pense que je bois un, je peux t'en foutre ou deux, genre je suis finie. Ah ouais? Ça prend pas de temps, moi t'aurais pu avoir du plaisir à m'en garder. Moi ça m'en prend par exemple, je peux boire une goûter tellement moi tout seul. Ah! Bon, ben regarde, on aurait pu s'ambiciner de parler souvent pis... Yeah! Fait que c'est tout pour la recette! Ouais, la prochaine fois éventuellement, peut-être que je vais pouvoir apparaître sur la chaîne de Catherine dans les prochaines, ouais, on peut voir un peu ce visuel. Donc c'est tout pour la capture d'aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé le concept de la recette avec Catherine aussi, avec moi dans la cuisine, et c'est ça. J'espère que ça va bien sortir aussi au montage. Donc c'est tout! Je sais que oui. Si t'as aimé ça. Oui vraiment, c'était vraiment cool, ouais, pis c'est très bon, fait que j'étais bien contente. On va vous laisser la recette aussi sur le blog, pis le lien va être dans la barre d'informations en bas, pis le lien pour la chaîne de Catherine va être aussi dans la barre d'informations. À bientôt! Bye bye! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada